Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne ! Bonne année ! On vous souhaite le meilleur pour cette année 2019 et donc on tenait à vous remercier, donc un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne donc vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Youtube, sur Instagram et les différents réseaux sociaux Merci à vous pour vos commentaires, merci à vous pour vos encouragements ça nous fait vraiment plaisir, la chaîne grandit, la communauté grandit donc on continue comme ça voilà on continue comme ça avec plus de vidéos, plus de mode, plus de fun pour cette nouvelle année 2019, on commence avec un haul voilà un petit haul, on a fait pas mal d'achats, on a fait un peu de shopping donc on tenait à vous montrer ce qu'on a acheté donc en plus en ce moment c'est les soldes, donc ça peut peut-être vous inspirer donc du coup on a acheté dans différents magasins, donc Primark, Mango, Topshop, Zara oui il y a aussi Zara, donc il y a plein d'enseignes, donc on a pas mal de choses à vous montrer donc on va commencer, donc prenez un petit thé, un petit café, une petite douceur donc on sait pas combien de temps ça va durer ça risque d'être long peut-être que ça va être long, donc mettez-vous à l'aise et c'est parti pour le haul on commence tout de suite le haul avec Primark et là à Primark on a dégoté une superbe jupe plissée donc en ce moment c'est vraiment la tendance moi je l'aime bien parce qu'elle est fluide, elle est midi elle tourne, elle est vraiment sympa donc je l'ai prise en taille 38 et elle a pas coûté cher donc 18 euros pour une petite jupe ultra tendance donc qui est imprimée, donc c'est marqué love dessus donc voilà, cette petite jupette, moi j'aime beaucoup donc moi aussi je me suis acheté ma petite jupette donc celle-là aussi, elle est plissée, elle est midi elle est totalement dans la tendance donc avec l'imprimé léopard donc hyper sympa moi je la vois bien avec des petites bottes rouges j'ai un petit pull noir et là ça va faire un look canon donc moi cette petite jupe, je l'ai prise en taille aussi 38 et elle a coûté aussi 16 euros voilà, elle a coûté 16 euros à Primark on trouve toujours des petites choses sympas on est toujours à la tendance à Primark et là on a dégoté alors attention attention, donc pour toutes celles qui nous suivent ou ceux qui nous suivent, vous savez qu'on aime les Datshoes et là on a trouvé un super bon dupe des triple S des triple S des Balenciaga de Balenciaga franchement, elles font bien la blague elles sont hyper sympas super bon dupe et bah du coup, forcément moi aussi, j'ai pris la même paire donc sauf en gris, bleu un peu plus masculin voilà, elles sont plus masculines une taille 40 donc d'habitude on prend 41 mais là, ça passait bien le pied est confortable à l'intérieur moi franchement, je les adore elles sont vraiment bien et pas chères du tout parce que celles-ci, approchez-vous on les a eues à 20 euros j'ai trouvé cette petite paire de boots noires alors, c'était les dernières elles traînaient dans un coin comme ça, je les ai vues au loin parce que moi aussi, je voulais les acheter et franchement, elles sont sympas pour du Primark elles font cali elles font cali et j'ai été bien surprise on est confortable dedans il y a des petits détails sympas au niveau des zips il y a des doubles zips franchement, elles sont bien c'est pas du cuir on est sur du vinyle on a trouvé quand je l'ai vu dans le magasin ce petit momchin je l'ai trouvé vraiment sympa le bleu, comme ça il est hyper taille haute il est bien coupé en bas il y a une forme qui est un peu plus confort c'est pas ultra fit là, on est vraiment sur des cuisses qui sont un peu plus larges vraiment hyper taille haute et ça, c'est ce que j'aime et ce jean pour 17 euros à Primark franchement, c'est une bonne affaire donc, ce qu'on aime bien aussi à Primark nous, c'est aller fouiner dans le rayon homme et à chaque fois on trouve toujours des petits trucs sympas au niveau des pulls, etc il y a une bonne qualité et nous aussi, comme on aime bien les choses qui sont aussi oversize donc, aller au rayon homme ça peut être une bonne astuce pour trouver des coupes un peu plus larges cette parka voilà, c'est l'hiver il fait froid et on avait voulu on avait voulu on a voulu voilà, tester cette petite parka elle est au top ça donne un petit look décalé vous mettez la petite la petite parka militaire des bottes un jean et un sweat c'est un look d'hiver hyper street et féminin parce que même si c'est une grosse parka comme ça un peu enfin, très masculine avec le côté militaire vous pouvez tout à fait la féminiser donc, elle tient chaud il y a plein de poches que ce soit à l'intérieur du manteau ou à l'extérieur et cette petite parka je l'ai pris en taille M et elle a coûté 45 euros là c'est un petit pull basique mais hyper sympa avec une couleur flashy avec une, voilà une petite couleur flashy donc ce pull je l'ai pris en taille L et il a coûté que 13 euros voilà, 13 euros et au niveau de la qualité oh ça va c'est une bonne qualité c'est une bonne qualité et du coup moi toujours au rayon homme donc un petit pull comme ça beige hyper classique mais je trouvais que la qualité était vraiment bonne en taille L et il a coûté pareil dans les 13 euros vraiment contente un autre pull alors là on est plus dans la mouvance des petits sweats à logo moi j'ai craqué pour ce petit sweat avec la marque Fanta je le trouvais hyper fun hyper pepsi flashy parce qu'il y a un côté vintage oui voilà il y a le côté vintage donc ça aussi c'est au rayon homme il a coûté 7 euros pas cher pas cher donc il était à 16 et je l'ai eu à 7 euros donc franchement un petit sweat comme ça à 7 euros c'est hyper sympa et du coup moi aussi j'en ai profité pour prendre ce petit sweat donc rose donc toujours pareil oversize moi j'aimais bien ce petit logo ce petit imprimé comme ça il était pas cher je l'ai eu aussi pour 6 euros à la base il était à 14 euros quand on veut se donner un petit style un peu street un peu voilà ça vraiment ça fait vraiment l'affaire et on en a un autre aussi ah oui celui-ci pareil le petit sweat gris vraiment basique avec une petite inscription no thank you voilà non merci donc on trouvait ça non no thanks pas nous no thanks j'aurais ajouté des mots donc on trouvait ça sympa il est pareil oversize il n'a pas coûté cher et franchement la qualité elle est vraiment bonne ouais moi je trouve que primark ça va dépendre en fait des articles mais là je trouve que au niveau de la qualité ça va c'est vraiment pas mal du tout mais pareil pour faire des petits looks free sympa vraiment on vous le recommande chez Zara aussi dans la même rouvance on a trouvé un autre sweat en ce moment voilà on est très sweat on a trouvé un autre petit sweat avec un petit logo et c'est marqué pas là-dessus voilà alors on l'a trouvé hyper sympa c'est vintage dans ce test prix là ouais et puis ce bleu il est vraiment magnifique oui le bleu est sympa il rend bien donc celui-là il est un petit peu plus cher c'est Zara oui voilà donc voilà Zara merci ça m'a pas empêché ça m'a pas empêché de le prendre donc il a coûté 29,95€ quand même quand même on n'a pas eu de réduction mais bon il est bien il est bien en taille L donc comme vous voyez il est hyper oversize il est hyper quali donc merci Zara et donc on a aussi craqué pour ce petit sac donc là on est sur la tendance plastique vraiment je le trouvais trop mignon il est vraiment chou il est choupinou ce petit sac il donne du style on peut le mettre on peut le tenir comme ça à la main ou le mettre en bandouillère en bandouillère il donne du style il est craquant il est tout mignon et il a une couleur sympatoche ouais une couleur sympatoche donc moi aussi j'ai pris une bière là c'est on est plus sur du noir transparent ça aussi c'est hyper tendance donc voilà il a un petit peu coûté cher 25,95€ donc bon bah c'est Zara vous connaissez les prix on est plus sur du Primark là quoique celui-là il était réductionné il y avait une petite redux je vous mettrai le prix final je crois que c'était autour des 17€ avec la petite redux donc il y avait que ce petit sac qui était réductionné mais franchement il est tout mignon il est tout sympa ça donne du style ça donne du style ouais et il est pile poigné dans la tendance à Bershka on s'est acheté des petits manteaux hyper sympa donc il y a celui-là celui-ci celui-ci il y a celui-ci et là on est dans la tendance moumoutée en ce moment il n'y a que ça et franchement il est hyper stop j'arrête pas de le squatter ils ont fait toute une série de manteaux comme ça moumoutés ils sont vraiment bien ils tiennent hyper chaud et franchement ils ne sont pas très chers je crois que celui-là il a coûté 60€ j'avais eu une petite réduction je l'avais acheté pendant le Black Friday vous pouvez le trouver en espèce de marron ils le font en Bordeaux et il me semble qu'ils l'ont en noir aussi ouais peut-être peut-être en noir je ne suis pas sûre en noir je l'ai pris en taille L pour avoir ce côté oversize et franchement je suis ravie de mon achat c'est vraiment mon petit plaid de l'hiver de l'hiver ouais voilà on a envie de se lover c'est ça c'est les manteaux un peu plaides voilà du coup j'en profite parce que c'est dans la même tendance moi j'ai traqué aussi pour celui-ci toujours Berchka donc ce manteau fausse fourrure qui est vraiment doux quand je le mets vraiment je le sens je me sens enveloppée d'une seule j'ai pas froid avec ce manteau il est stylé au départ je me disais ouais la couleur elle est peut-être un peu criable mais franchement ça donne du style pareil je le squat je l'ai mis je ne sais combien de fois il est toujours disponible en ce moment donc pareil on l'avait acheté pendant le black friday donc là il est bien soldé je l'ai pris en taille elle aussi je regrette pas cet achat je trouve que ça donne un côté vraiment élégant vous mettez une tenue très simple un pull un jean et des baskets et le manteau ça rajoute un peu de l'élégance l'autre fois moi je l'avais mis avec c'est des shoes un jean un petit pull et franchement c'est ce que je viens de dire ah bon mais ouais mais t'écoutes pas mais c'est mi-la-tenue je viens de t'écrire allons 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 ce manteau c'est vraiment mon manteau de l'hiver petit manteau doudouné donc dans l'esprit teddy bear chez mango donc avec cette petite doudou donc j'ai pris en taille M elle est comme elle taille quand même assez large donc faut faire attention parce qu'elle est comme assez massive elle rajoute du volume donc prenez vraiment votre taille donc ce qui est bien dans cette doudou c'est que il y a un cordon de resserrage sur le côté donc on peut la resserrer pour donner un petit côté un peu plus cintré il y a des détails hyper sympa avec des zips un petit peu partout là comme ça la doublure est blanc blanc cassé je la trouve hyper mode hyper street j'arrête pas de la squatter aussi donc je l'avais acheté pendant le black friday donc le prix je crois qu'elle était autour des 80 euros moi je l'ai eu autour des 60 euros il n'y avait pas beaucoup de elle n'était pas beaucoup réductionnée mais n'hésitez pas si vous cherchez une petite doudoune donc allez voir du côté de Mango on continue avec Topshop donc Topshop c'est une boutique qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aller mais du coup sur le net je me suis laissé tenter et là je suis tombée sur ce petit sac qui est vraiment tout mignon donc un petit sac voilà comme un petit panier métallique il est mode il est original parce qu'on n'en voit pas beaucoup donc là ces derniers temps c'était vraiment la tendance panier osier et là on est vraiment sur du métal il y a un petit pochon histoire de cacher un peu ses affaires parce que bon là tout serait dehors sinon je l'ai vu j'ai dit oh il est tout mignon je le veux je le veux donc du coup je l'ai pris il est toujours disponible il est soldé en ce moment donc n'hésitez pas on va vous mettre le lien dans la barre d'infos je continue avec ce petit sac acheté aussi chez topshop donc on est dans la tendance aussi du plastique du transparent donc il est mignon et il n'a pas coûté cher il n'a pas coûté cher donc il a coûté 20 euros ouais voilà autour des 20 euros voilà vous serez tendance vous serez fashion voilà avec ce petit sac un autre petit sac donc là c'est une pochette moumoutée encore un sac de chez topshop donc petit sac bourse en velours bordeaux donc il y a des super détails voilà des petits picots et là il y a un petit pompon en fer on peut le porter comme ça à l'épaule petit sac saut un sac bourse voilà toujours chez topshop j'ai dégoté cette petite paire de chaussures donc c'est à mi-chemin entre l'escarpin et la bottine j'ai trouvé super sympa ce qui m'a interpellé donc c'est l'imprimé animalier donc d'habitude on est toujours sur du léopard ou des choses comme ça là zèbre je trouvais ça super original ça va faire des petits looks hyper tendance hyper sympa donc je sais pas ce que t'en penses toi ben je trouve ça au départ je me suis dit ouais c'était peut-être un peu osé mais finalement je trouve que ça donne même un côté glam rock ouais je sais pas il y a un autre twist même au niveau de la forme voilà il faut quand même assumer mais on va vous faire des petits looks sympas avec cette petite paire de chaussures petite paire de bottines c'est la même c'est exactement la même mais en noir c'est la même mais en noir donc en noir aussi elles sont bien ça donne un côté chic classe avec une petite pointe de rock elles sont stylées j'aime bien cette forme avec les lacets ouais je veux me faire des petits looks sympatoches avec ça donc on a eu une bonne promo dessus donc on vous laissera tous les liens et je trouvais ça sympa aussi la petite plaque en métal ah oui c'est marrant c'est un petit détail comme ça mais je trouvais ça je trouvais ça chic elle a pris en taille 41 ouais encore des chaussures donc chez Topshop et là on a mis le paquet quand je les ai vues sur le site parce que tous ces achats on les a fait sur le site internet de Topshop je trouvais vraiment je me suis dit là je vais oser je vais les prendre en plus il y avait une méga réduction dessus donc je me suis dit franchement je vais tenter le bout et là on est sur de l'imprimé donc léopard mais rouge donc là je trouvais que ça a changé et ce qui m'a plu aussi c'est le petit détail du talon avec les petits strass je trouvais ça mais là ça change des petites bottines qu'on a d'habitude ça donne tout de suite du peps je vais mettre ça simplement franchement avec un jean un petit manteau voilà faut pas chercher midi 14h mais ces bottines elles envoient du jour elles envoient du lourd pour dire que même Nadine a pris les mêmes oui je me suis acheté les mêmes oui je me suis acheté les mêmes parce que je trouvais qu'elles étaient vraiment elles sont vraiment sympas je trouve que ça donne vraiment du style et voilà je n'ai pas passé à côté de cette belle cette belle occasion ouais elles n'étaient vraiment pas chères donc on vous mettra tout ça et toujours pareil en taille 41 41 et puis le petit détail cette petite plaque je trouvais ça vraiment c'est sympa c'est sympa donc top shop vous trouverez des chaussures tendance des accessoires tendance au niveau de la qualité donc tout ce qu'on vous a montré au niveau des chaussures qu'on est sur du cuir il y avait des super bonnes réductions donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez top shop passe à river island donc avec des chaussures et encore des chaussures donc cette petite bottine rose poudrée pointue sur le devant avec un petit talon carré le cuir donc ça c'est pas du vrai cuir mais la qualité est là c'est mat c'est joli il y a un côté rock je voulais me laisser tenter par la tendance un peu des bottines claires donc j'ai pas trouvé des bottines blanches parce que à la base je voulais des blanches je trouvais que celle-ci ça faisait une bonne alternative elles ont coûté que 20 euros encore des petites bottines elles sont super sympas avec un petit talon là je sais pas si vous verrez bien c'est un peu incurvé les bottines c'est la grosse tendance du moment c'est toujours c'est toujours bien avec la petite couleur qu'est-ce qu'on pourrait te dire sur cette couleur c'est marron c'est un peu marron glacé c'est un peu un peu marron glacé c'est du cuir un cuir qui fait un petit peu vinyle elles ont pas coûté cher on les a pris en taille 41 donc je me rappelle plus trop du prix mais on vous mettra ça tout de suite là à l'affichage River Island c'était l'année dernière aussi on avait acheté des chaussures chez River Island on avait fait un haul aussi elles étaient vraiment bien donc on l'a réitéré encore chez River Island donc on n'est pas déçu donc pour terminer avec ce haul je vais vous montrer un petit bijou alors là c'est mon coup de coeur de tout le shopping alors attention 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 les yeux alors il s'agit de cette paire de votes oh là là elles sont top ici enfin pour ma part moi je trouve elles sont topissimes donc des des bottes imprimées zèbres je trouve que ça change vraiment la zone du zèbre donc c'est du cuir on est hyper confortable dedans je les ai pris en taille 41 donc voilà il y a un petit talon conique et je les trouve hyper osés et j'ai hâte de faire des petits looks sympas avec le haul est terminé donc j'espère que ça vous a plu en tout cas nous ça nous a fait plaisir de le tourner on vous a montré plein de trouvailles on est super contentes donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé ce que vous allez acheter pendant les sols voilà on aime bien vous lire on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux donc Facebook Instagram et Pinterest et on vous dit à une prochaine vidéo tcha tchaau